Par ici pour parler, donc vous aurez une meilleure vision. Par contre, les diapositives sont bien visibles partout. Voilà, je vais attendre que les portes se ferment et puis ensuite on va débuter la présentation. Peut-être les dernières personnes, si vous pouvez fermer la porte de ce côté-ci, ça nous évite de devoir faire les allers-retours. Merci. Super. Merci beaucoup. Alors, pour celles et ceux qui étaient présents à la présentation précédente, vous avez vu que j'ai mis l'uniforme cette fois-ci, pas des études de droit, mais des études de sciences criminelles avec le t-shirt, qu'on est un petit peu moins formel ici. Donc, effectivement, je vais vous présenter le cursus de bachelor en sciences forensiques principalement, mais aussi qu'est-ce qui peut être fait par la suite au niveau master. Et puis, je vais aborder très brièvement les débouchés aussi de ces études. Donc, l'école des sciences criminelles se trouve à la faculté de droit des sciences criminelles d'administration publique. C'est une des trois écoles qui composent le droit. Nous, on est situé principalement, vous le voyez ici, au Batochim, mais on a en première année les cours qui se passent principalement dans les bâtiments dans lesquels vous êtes ici. Et puis, pour le bachelor, encore un peu à côté au niveau des laboratoires. Donc, vous aurez assez peu de cours à l'école des sciences criminelles dans le Batochim au niveau bachelor. C'est dû au nombre d'étudiants. On n'a pas des salles assez grandes de l'autre côté. Donc, l'école des sciences criminelles, elle a une longue histoire, alors relativement longue. Elle a plus de 100 ans. Elle a été fondée, en fait, par Rodolphe Archibald Reiss, qui était un chimiste passionné de photographie. Et à l'époque, la photographie se faisait encore par des chimistes, parce qu'il fallait développer les négatifs. Ce que j'ai aussi encore pu faire pendant mes études. Mais aujourd'hui, on est au digital, ça change un petit peu le type d'études. Et puis, vous le voyez ici, justement, avec des étudiants qui se trouvent autour de lui. Il est au centre avec un microscope de l'époque. Donc, on travaille encore pas mal, comme il travaillait à l'époque en termes optiques, avec des microscopes. Les laboratoires sont un peu plus grands pour accueillir le nombre d'étudiants qu'on a aujourd'hui. Donc, effectivement, là, je vais vous présenter les chiffres. Cette année, on a 287 étudiants en première année. Donc, il faut s'attendre à des grosses volées. On a eu jusqu'à 300 étudiants. Donc, on est en général dans un auditoire qui fait un tiers de celui dans lequel vous êtes assis aujourd'hui. Ensuite, dès la deuxième année, on a environ un tiers des étudiants qui passent en deuxième année. Et on a des volées au maximum, pour l'instant, de 90 personnes. On n'espère pas plus, parce que sinon, ça devient difficile à enseigner. Par contre, on n'a pas de sélection entre la première et la deuxième année à proprement parler. On a simplement un niveau d'exigence qui est assez élevé et qui correspond pour les branches de base au niveau EPFL. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Ce qui explique, en fait, les taux de réussite assez faibles. Ensuite, en master, ici, vous avez les nombres. C'est vraiment tous les étudiants, tous masters confondus pour la première et la deuxième année. En général, ils sont pas mal composés des étudiants qui ont fini le bachelor chez nous. On a quelques personnes qui viennent de l'extérieur également dans ces bachelors. Et on a le bachelor en criminologie aussi, qui va se faire souvent par d'autres voies de cursus. Et je vous les présenterai brièvement aussi, parce que certains d'entre vous pourraient être intéressés par ces autres voies qui ont plus trait aux sciences humaines. Le doctorat, on va pas trop en parler. Ça, c'est dans pas mal d'années pour vous. Donc, je pense que c'est pas maintenant qu'il faut se poser ce type de questions. On a 18 professeurs, pas tous à temps complet, mais pour le co-renseignant vraiment dédié à l'école des sciences criminelles. En première année, vous aurez beaucoup de professeurs qui sont de l'EPFL, en fait, pour ces branches de base. Moi-même, je donne un cours de première année. Et puis, je suis responsable du bachelor en sciences forensiques. Ensuite, on a quelques chargés de cours également et beaucoup d'assistants diplômés que vous verrez plus tôt. Alors, on les voit déjà un petit peu dans les branches comme les mathématiques, la physique, où ils vont aider dans les travaux pratiques qu'on a déjà en première année. Donc, les exercices plutôt. Mais dès la deuxième année, il y a plus de travaux pratiques. Donc voilà, on voit ici qu'on a une augmentation assez constante. On a eu un petit, comment on dit, un petit saut dans le nombre avec le Covid, où on a eu des volées un peu plus grandes. Et puis, maintenant, ça se stabilise un peu. On verra si ça continue d'augmenter ou pas dans ces prochaines années. Donc, vous voyez que la ligne qui vous concerne, c'est la ligne bleue, c'est le nombre d'étudiants en bachelor, mais les trois années confondues ici. Donc, les activités de l'école des sciences criminelles. Moi, je vais vous présenter principalement le cursus de bachelor, comme je le disais, puis brièvement les cursus, les possibilités, les options en master. Mais cet enseignement, il est alimenté, notamment par la recherche. On a beaucoup de recherches. On a 120 doctorants. Alors, ils ne sont pas tous sur site. On en a une quarantaine, allez, 45 assistants doctorants que vous avez vus dans les chiffres qui sont ici, qui nous aident à l'enseignement, qui font de la recherche. Mais on a beaucoup de gens qui travaillent dans la pratique et qui font de la recherche également avec nous, avec pas mal de publications à la clé qui vont être utilisées dans les enseignements. On va aussi faire de la formation continue, c'est-à-dire que quand les personnes quittent l'ESC, ils vont revenir par la suite pour des formations continues. Ou alors, elles s'appliquent aussi à d'autres professionnels qui travaillent dans le domaine de la sécurité. Notamment, on a pas mal de formations continues maintenant dans le domaine numérique. Parce que typiquement, il y a 20 ans, il y a même 10 ans, on avait très peu de numérique dans nos enseignements. Et aujourd'hui, ça fait partie du travail quotidien des investigateurs. Donc, on a développé ces formations continues aussi pour qu'ils puissent continuer de se former après les études. Et puis, on a la chance d'avoir aussi des expertises et des mandats. C'est-à-dire une petite équipe de chercheurs qui va travailler sur des mandats, soit de la police, soit dans le privé. Notamment dans le domaine des stupéfiants, de l'analyse de stupéfiants, des incendies, et puis des documents. Mais aussi dans d'autres domaines de manière un peu plus ponctuelle. Ça va aussi alimenter, bien sûr, l'enseignement. Donc, l'enseignement est assez riche au niveau des sciences criminelles. Alors ici, je pense que ça, c'est une distinction assez importante. Ce que certains d'entre vous connaissent peut-être pas encore. On va différencier la science forensique de la criminologie. Et comme vous le voyez sur l'écran, en fait, la science forensique a pour objet d'étude la trace, qui est produite par l'activité criminelle. Et on va donc plutôt utiliser des sciences qu'on dit exactes, comme la physique, la chimie, la biologie, les mathématiques et l'informatique, qui vont faire partie du programme de première année, notamment massivement, mais qui vont quand même vous suivre pendant la suite du programme. Et puis, on a maintenant aussi, bien sûr, du numérique. On va quand même utiliser un peu de sciences humaines dans les processus investigatifs. Et puis, par contre, la criminologie va s'intéresser plus aux crimes et à ses acteurs, les victimes, les auteurs, les témoins. Et puis, ils vont travailler plus dans les sciences humaines et sociales, avec un background de sciences humaines et sociales, notamment la sociologie, le droit et la psychologie. Et donc, si vous êtes plus intéressés par le côté sciences humaines, mais vraiment de manière claire et nette, peut-être que c'est plus intéressant pour vous de sélectionner un bachelor dans une de ces branches-là. Le droit et la sociologie sont un peu privilégiés, mais la psychologie peut aussi vous amener au master en criminologie. Et il y a d'autres cursus qui le permettent également. Si vous n'avez pas trop peur des branches qui se trouvent, il faut que je regarde parce que je suis dans le mauvais sens, qui se trouvent à la gauche de l'écran, n'hésitez pas à choisir le bachelor, parce que ça vous donne un très fort background en sciences exactes. Et vous pouvez très bien pratiquer aussi ensuite avec des sciences aussi plus humaines. Donc, ce n'est pas exclu de faire un master en criminologie en ayant fait le bachelor en sciences forensiques. Retour justement dans l'histoire avec Rodolphe Archibald Reiss qui a créé l'école des sciences criminelles qu'on appelait l'Institut de police scientifique en 1909. Donc, lui, il venait de la chimie. Donc, à l'époque, la chimie faisait vraiment la base du programme en sciences forensiques avec la photographie également, donc les aspects un peu physiques, physico-chimiques à ce niveau-là. Et il a commencé à faire de la photographie judiciaire, ce qui l'a amené à accompagner les enquêteurs dans les enquêtes et donc à faire aussi de la criminologie ensuite à ce niveau-là. Il est ensuite parti en Serbie et puis à étudier les crimes de guerre à l'époque en 1914 à 1918 en Serbie. Il n'est jamais revenu ensuite à l'Institut de police scientifique, mais on garde un petit peu cet ancrage. On a gardé pendant longtemps cet ancrage chimique qui existe encore, mais aujourd'hui, on a vraiment étendu le programme aussi à d'autres branches comme la biologie pour les traces ADN ou l'informatique aujourd'hui pour tout ce qui est traces numériques. Donc, on voit qu'on a une transdisciplinarité assez grande dans le programme de sciences forensiques qui vient un peu de son histoire. Alors ici, vous allez retrouver, je vous donnerai des liens en fin de présentation avec un QR code pour retrouver tous ces programmes sur notre site Internet. Donc, ils sont disponibles, vous avez pour certains d'entre vous déjà de la documentation avec ces programmes. Donc, on voit qu'on a le bachelor en sciences forensiques, c'est trois années, 180 crédits. Et puis ensuite, vous avez des maîtrises universitaires qui sont possibles. Et on voit ici, justement, le programme direct, c'est soit un master en sciences forensiques avec différentes mentions. On peut se spécialiser en chimie, dans les aspects plus d'identification au niveau des traces matérielles, notamment l'ADN ou les traces papillaires ou dans tout ce qui est traces numériques, en l'occurrence. Et puis, on a une autre maîtrise qui est la maîtrise en analyse criminelle et traceologie qui va se faire avec un semestre d'échange. à Montréal, en criminologie et qui va être plus un peu au centre du graphique que je vous ai montré avant, avec pas mal de sciences forensiques, mais un peu de criminologie aussi dans le programme et pas mal d'analyse de données. Ensuite, on peut aussi faire un master en criminologie, mais vous avez ici d'autres possibilités également de master qui s'ouvrent à vous selon les cours que vous avez pu faire. Ils sont présents ici. Vous avez encore le temps de vous informer. On donne des informations aussi au niveau de master. Donc maintenant, je vais venir un petit peu sur le programme de bachelor que vous allez aussi retrouver sur nos sites internet. Donc la première année, on a 60 crédits. Et puis, vous voyez, on a un module de 46 crédits avec énormément de cours qui sont donnés par des professeurs de l'EPFL. L'informatique est donnée par un mathématicien, mais qui n'est pas à l'EPFL. Mais le niveau est vraiment niveau EPFL. Donc vous pouvez imaginer un peu les exigences. À ce niveau-là, certains cours sont donnés par les mêmes professeurs à l'EPFL qu'à l'École des sciences criminelles. Et certains cours sont dédiés à l'École des sciences criminelles. Ensuite, on a un petit module de sciences criminelles qui est normalement plus intéressant pour nos étudiants, mais qui est quand même assez exigeant également, avec deux cours en sciences forensiques générales, introductifs en quelque sorte, un cours d'introduction au droit et un cours d'introduction à la criminologie. Et puis, une fois que cette première année est passée, on a la seconde partie du programme qui commence avec la deuxième et la troisième année en question. Je ne crois pas qu'elle est présentée. Je vais réussir à les présenter. Je vais vous montrer un petit peu quel type de cours. Ensuite, on fait plus de sciences forensiques, mais on a encore quelques cours de base aussi dans d'autres sciences. À ce niveau-là, les exigences sont écrites dans le plan d'études. Normalement, on a le droit de manquer un certain nombre de crédits. Donc typiquement, si on ne réussit pas mathématiques 1, on est obligé de réussir mathématiques 2, parce que sinon, on ne peut pas louper 12 crédits. Donc là, on a quand même des exigences assez élevées sur le nombre de cours qui peuvent être réussis ou pas dans ce premier module. Et la moyenne des notes doit être à 4. Pour sciences criminelles, on a peu de cours. Donc on a seulement la moyenne des cours qui est importante et qui est fixée à 4 également pour la réussite. Donc typiquement, la première année de bachelor, elle se passe, comme je vous le disais, sur un tiers, les cours sont donnés. On a environ un tiers de cette salle-ci. Avec une salle bien remplie. Et puis, donc, des cours ex cathédra, où vous allez avoir les professeurs qui parlent, comme je le fais maintenant. On a quand même quelques petites parties interactives. Et pour les cours de mathématiques, de physique, d'informatique, il y aura des travaux pratiques, avec un encadrement aussi par des assistants. Mais on a quand même des gros auditoires. Donc il faut s'impliquer soi-même dans son enseignement et se prendre en main parce que les professeurs ne vont pas forcément voir si vous ne suivez pas au niveau du cours. Pour certains cours, on a un examen intermédiaire qui permet d'évaluer votre niveau, mais qui compte relativement peu dans la note finale. Pour d'autres cours, on n'a qu'un examen à la fin du semestre. Donc il faut travailler tout au long du semestre pour assurer une bonne réussite des examens. À partir de la seconde partie, on apprend plus en petits groupes. Alors maintenant, la seconde partie, on a quand même réussi à atteindre 90 étudiants. Les petits groupes grandissent un petit peu, mais ça devient quand même un petit peu plus agréable que la première année en termes d'échange entre étudiants et avec les enseignants. On a pas mal de travaux pratiques. Et puis on travaille sur de la résolution de cas. Donc on va simuler des cas et demander aux étudiants de les résoudre en travaillant au laboratoire et par de la réflexion. Donc ici, sur la seconde partie, on a tout un tas de branches des sciences criminelles qui sont représentées en partie ici. Donc que je vais vous développer maintenant au travers de quelques images. Mais je pense que vous connaissez déjà par les séries télé visées certaines de ces traces en l'occurrence. Donc on a des thématiques plus transversales. Typiquement la fixation de l'état des lieux. Donc c'est la photographie. La photographie va venir avant. On va apprendre à photographier des objets et des scènes de crime pour pouvoir documenter ces aspects-là. Et puis par la suite, on va avoir la fixation de l'état des lieux. Ça, ça vient en fin de bachelor où on va travailler effectivement sur des fausses scènes de crime dans un premier temps pour fixer l'état des lieux, collecter les traces qui seraient pertinentes. Et dans un deuxième temps, dans un autre travail pratique qui s'appelle pratique forensique, de réfléchir sur ce que ces traces nous apportent et d'essayer de donner des indications à des enquêteurs imaginaires. Donc on voit ici aussi le petit croquis. Donc on a de la photographie, mais on a aussi du travail avec des croquis. Il faut savoir que maintenant, dès la première année, un ordinateur est toujours bienvenu ou une tablette, en tout cas, pour suivre les cours. Mais dès la deuxième année, ça devient vraiment nécessaire en fait à ce que les études se passent bien. Et pour les personnes qui sont un peu en difficulté, il y a parfois des solutions de près au niveau de l'université. Les thématiques, les traces papières que vous connaissez bien, on a la détection, mais on a aussi ensuite l'analyse et la comparaison des traces pour essayer d'identifier la source de la trace. Ça va être un petit peu plus poussé au niveau master, mais on y touche déjà au niveau bachelor. La même chose pour les traces de semelles, où on essaye d'identifier la chaussure qui est à l'origine de la trace et aussi de révéler ces traces sur différents types de sols, comme vous voyez ici, qui peuvent être un carrelage ou également de la terre. L'ADN, on va avoir très peu de pratiques en bachelor. La pratique se fera plus au niveau master. Il y a quelques tests indicatifs, mais on n'arrive pas forcément à les faire toutes les années avec 90 personnes. Donc, ça sera plus des aspects théoriques qui sont touchés en bachelor ici. Les armes à feu, on va avoir effectivement en bachelor quelques cours introductifs plutôt sur les éléments de munitions. Et puis, dès le master, il y a un cours qui peut être pris en option. On peut aussi travailler sur l'inférence de la source ou de l'arme qui est à la source du projectile qu'on aurait retrouvé sur les lieux. On voit ici qu'au centre, c'est un microscope comparateur. Donc, on a un microscope double où on va mettre d'un côté le projectile indiciaire qu'on a retrouvé sur les lieux et de l'autre côté, le projectile qui a été tiré avec une arme saisie à titre de comparaison. On a aussi, en dessous, sur l'image, les résidus de tir qui sont représentés avec plus de résidus si le tir est fait à bout portant que s'il est fait dans une plus grande distance. Donc, ça, c'est des choses qu'on touche légèrement en bachelor, mais pas forcément de manière pratique au niveau des résidus de tir. Ensuite, les stupéfiants aussi représentent une part du programme avec du laboratoire en bachelor, mais moins analytique. Et le master avec des techniques analytiques diverses. Donc, on va être en laboratoire et on va analyser des stupéfiants et notamment faire du profilage aussi pour essayer de faire des liens entre différentes saisies. Donc, on a pas mal d'aspects analytiques, mais aussi pas mal d'aspects de traitement des données qui est très central dans le programme pour pas mal de branches différentes. Ici, les micro-traces avec une photo de Rice sur un accident de la route. Et c'est vrai que les micro-traces vont se retrouver pas mal sur les accidents de la route ou aussi sur certains crimes plus graves où on a un contact entre des vêtements lors d'une agression, par exemple. Donc, des fibres du vert ici qui sont représentées. Donc, le trait rouge là que vous voyez, c'est une fibre en fait qui a été photographiée au microscope. On va aussi faire des analyses chimiques, mais on va beaucoup travailler au niveau optique sur certaines traces. Les documents vont aussi être traités dès le bachelor. Ici, avec des exemples d'analyse d'encre, de papier qui sont représentés avec des grossissements ou des parties qui sont aussi caviardées. Ici, on a une partie qui a été effacée au centre et puis on essaie de relire ce qui a été effacé en fait avec des techniques optiques. Les incendies également. Alors, normalement, je crois que c'est seulement au niveau master qu'on peut sortir sur un lieu où c'est encore organisé, mais il va y avoir en fait un cours au niveau bachelor également sur l'investigation au niveau des incendies. Donc, ici, on a souvent des scènes qui sont bien détruites et ce qui va être intéressant, c'est qu'on a des aspects chimiques, des aspects investigatifs, mais aujourd'hui, on a de plus en plus des aspects numériques dans les incendies puisqu'un incendie est souvent un événement très visible et il y a beaucoup de photos qui vont être produites en fait et qui vont pouvoir être retrouvées et utilisées pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment l'incendie s'est développé également. Donc, les collègues travaillent de plus en plus au niveau numérique aussi dans ces branches-là. Numérique, on a de plus en plus. Ici, on voit justement une cage de faraday sur la gauche de l'image et puis on va travailler un peu en pratique sur les objets, mais ensuite pas mal aussi avec les ordinateurs pour extraire en fait ces traces numériques des différents supports, ordinateurs, objets connectés, Internet et bien sûr les téléphones portables. Ici, on vous a mis un petit schéma relationnel qui est très utilisé dans l'enquête, c'est l'analyse des données. Donc, on a aussi des cours qui s'appellent analyse criminelle ou renseignement où on va en fait mettre en relation les différentes traces entre différents cas ou au sein d'un cas plus important mais souvent des cas sériels pour essayer de les résoudre de par les informations qu'on a sur ces différents cas. Donc, c'est toujours un cours aussi très intéressant même si moins connu. Donc, voilà ici, j'ai déjà un peu parlé des formations de master donc je ne vais pas forcément y revenir. Je vous laisserai me poser des questions si vous avez des intérêts pour un master ou l'autre. Je pense que dans un premier temps, l'intérêt, c'est pour le bachelor parce que vous pouvez très bien partir aussi à l'étranger, faire un master ailleurs. Il y a aussi cette possibilité là par la suite. Il y a très peu d'étudiants qui le font mais on a quelques étudiants qui choisissent cette voie-là quand même. Les débouchés professionnels, je pense que c'est un des intérêts quand même assez importants. Alors, on n'a pas des études qui sont professionnalisantes comme la médecine par exemple. Donc, on a environ 50% on estime, ça évolue très vite. Donc, les chiffres que je vous donne aujourd'hui ne seront peut-être pas les mêmes dans 5 ans, 5-6 ans quand vous aurez terminé les études. Donc, en fait, on a environ 50% des gens qui vont réellement travailler dans la police dans tout un tas de postes différents qui sont représentés ici ou en tout cas dans la science forensique même. On a en bleu ici les services d'identité judiciaire mais qui s'appellent aujourd'hui plutôt des services forensiques où on va faire les scènes de crime, les traces papillaires, on va travailler en fait sur les traces typiques, les traces de semelles dans les services de police. Donc, c'est vraiment la police scientifique telle qu'on la connaît. Mais ensuite, on a tout un tas d'autres débouchés qui existent également. Par exemple, le renseignement ou l'enquête, la coordination, c'est tout ce qui est analyse criminelle dans les polices également. On a une partie de nos diplômés qui sont devenus managers, donc chefs de ces services-là ou dans d'autres services parce qu'ils vont bouger ensuite dans la police. On commence à avoir plus de monde dans les traces numériques également, de plus en plus. et puis ensuite, on a tout un tas de petits débouchés, notamment la biométrie, c'est aussi tout ce qui est pour les traces papillaires, la gestion des banques de données à Berne où on peut avoir un certain nombre de débouchés ou dans les laboratoires. Il faut savoir que l'ADN va se faire dans un laboratoire privé qui est par exemple ici dans le canton de Vaud à la médecine légale et on va avoir aussi certains de nos diplômés qui peuvent travailler là. Tout dépend un petit peu ici du renouvellement. Il n'y a pas beaucoup de postes par exemple pour l'ADN dont je vous parlais mais il y a un certain renouvellement. Les gens ne restent pas forcément toute une carrière et donc on a régulièrement des postes qui s'ouvrent. Par contre, il faut savoir qu'on a 50% de nos diplômés qui vont travailler en dehors de la police par choix ou parce qu'ils n'ont pas trouvé un poste dans la police et que quand on travaille dans la police, parfois on doit refaire une petite formation au niveau de la police pour pouvoir être considéré comme un policier et donc pouvoir avoir un plan de carrière dans la police. Donc clairement, le fait de travailler dans la police n'est pas garanti à la fin des études mais on voit que ça fonctionne bien pour en tout cas la moitié de nos étudiants. Par contre, pour les autres, on a tout un tas d'autres débouchés notamment au niveau de la sécurité dans les assurances. On a des gens, ça date un petit peu mais on avait deux personnes qui avaient été engagées chez Nestlé au fil des années. On a des gens à l'Office des statistiques. Donc on a énormément, beaucoup dans le numérique aussi, la sécurité numérique. une collègue travaille avec le médecin cantonal à gérer, notamment à co-gérer on va dire la crise Covid. Donc on a vraiment ici des débouchés très larges et très bien reconnus qui sont difficiles de vous donner plus de précisions parce qu'on a remarqué que beaucoup de nos diplômés, les postes qu'ils occupent n'existaient pas avant qu'ils les occupent. Et puis dans 5 ans, ces postes, ils vont encore changer et donc nous on s'inquiète en général pas trop pour les débouchés. On n'a pas de gros problèmes en tout cas vu l'augmentation du nombre mais difficile de dire où les étudiants qui finiront dans 5-6 ans travailleront. L'évolution de la science forensique justement et c'est pour ça que les choses évoluent vite à 5 ans. On voit que vers les années 1900 on a le début de l'utilisation des empreintes digitales dans les enquêtes et puis on a environ toute une vie de développement ici sur ce sujet-là qui a été vraiment très central avec d'autres sujets bien sûr. Et dès les années 85-90 aussi on a l'ADN en fait qui va prendre une énorme place dans les laboratoires forensiques on va engager énormément de biologistes à l'époque mais ça c'est des postes qui peuvent aussi être occupés par nos diplômés et puis dès les années 2000 on a le numérique qui commence à se développer et aujourd'hui qui prend une énorme place en fait dans notre société et dans les traces qu'on va retrouver parce qu'effectivement on a des traces qui ont lieu sur internet et on a une partie de la criminalité qui se déplace par exemple on va avoir un peu moins de cambriolage et peut-être plus d'arnaques sur internet d'un point de vue financier mais on a aussi dans tous les crimes aujourd'hui l'aspect qu'un perpétrateur il va avoir un attel une victime également et donc on va travailler énormément sur ces traces numériques à ce niveau-là donc on a une évolution très rapide et puis on s'adapte donc le programme s'adapte aussi à cette évolution ce qui fait qu'en général nos étudiants sont assez bien préparés aux défis de la société je vous ai préparé quelques petites questions ici qui sont récurrentes et je vais y répondre brièvement donc est-ce que la science forensique ressent beaucoup à ce qui se passe dans les films donc moi je ne regarde pas trop ces films ça m'énerve un peu je suis trop vieille je n'ai pas ce qui m'a attiré à la science forensique mais en l'occurrence typiquement dans les experts qui commencent maintenant un peu à dater mais on va avoir effectivement les vraies techniques qui sont utilisées par contre la manière dont elles sont utilisées la rapidité la versatilité aussi des policiers scientifiques dans ces séries qui vont tout faire ne représentent pas réellement la réalité que nous on vit au quotidien notamment les traces qui peuvent être difficiles à interpréter dans la pratique ensuite plus par rapport donc c'est vrai que si c'est vraiment ces aspects-là qui vous intéressent mais que vous n'êtes pas du tout intéressé par la chimie la physique les sciences il faut peut-être vous reposer la question si c'est bien le programme qui vous intéresse et typiquement une des questions qu'on a c'est si j'ai des difficultés en mathématiques et physique est-ce que ça pose un problème et je vous dirais ça dépend donc le niveau il est élevé on a le niveau EPFL on va avoir les mêmes taux d'échec parfois même un peu plus élevés qu'à l'EPFL probablement parce qu'on n'a pas les mêmes étudiants qui viennent ici on a des étudiants qui sont peut-être moins bien préparés à un programme de ce type-là donc il est exigeant et si vous avez des difficultés mais un intérêt pour ces matières que vous faites des cours complémentaires etc c'est tout à fait faisable mais je ne vais pas vous cacher que ça va être un peu plus difficile pour quelqu'un qui a des difficultés que quelqu'un qui n'en a pas effectivement à ce niveau-là et les études en sciences forensiques sont-elles difficiles alors elles sont exigeantes la première année est particulièrement exigeante parce que c'est nouveau tout change la matière avance vite il faut s'auto-gérer donc là on a effectivement nous un grand nombre de personnes qui va passer qui va redoubler la première année qui va passer à la deuxième tentative donc ça il faut quand même le savoir donc on a quand même une bonne partie de nos étudiants je pense une bonne moitié qui va faire le bachelor en 4 ans et pas en 3 ans ensuite dès la deuxième partie du programme les gens vous diront on n'a plus la peur de l'échec par contre et puis on est bien intégré dans l'école par contre ça reste exigeant on continue d'avoir un programme avec beaucoup de travaux pratiques il faut écrire des rapports donc il reste exigeant mais il devient plus intéressant plus intégré à l'école des sciences criminelles d'après ce que nous disent en général les étudiants combien d'heures de travail faut-il compter par semaine on a environ 30 crédits on considère qu'un crédit c'est environ 30 heures de travail pour la matière mais ça va dépendre d'un étudiant à l'autre donc ça je vous laisse c'est vraiment des estimations au niveau de l'université certaines personnes auront besoin de plus d'heures d'autres de moins typiquement un cours de 4 crédits moi je donne un cours de 4 crédits j'ai 2 heures sur place et je considère qu'il faut travailler 6 heures par semaine pour ce cours là sur le semestre ça représente un petit peu mais voilà c'est une moyenne certains vont avoir besoin de plus d'autres de moins est-ce qu'on peut devenir profiler la question typique non nous on vous dira non en Suisse pas avec ses études ni avec la criminologie on n'y croit pas trop en fait scientifiquement parlant si vous êtes intéressé par contre par l'aspect sciences humaines n'hésitez pas à faire à opter justement par exemple pour un bachelorette en droit ou en sciences sociales et revenir en fait dans le cursus criminologie il y a aussi la possibilité de faire psychologie si c'est ces aspects psychologiques qui vous intéressent mais c'est pas forcément le cursus qui vous prépare le mieux au master en criminologie d'après nos collègues est-ce qu'on peut devenir anthropologue ça c'est une nouvelle question qui est apparue avec les séries qui sont liées à ces domaines là oui et on a d'ailleurs un cursus de master qui va s'ouvrir qui est un petit peu dans ces domaines là c'est plus une spécialité de la médecine légale ou de la biologie donc non si vous faites notre cursus alors vous pourriez faire le master en l'occurrence au niveau débouchés je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de débouchés donc voilà il faut faire un petit peu attention à cela on a peu de débouchés en sciences forensiques et en médecine légale pour des anthropologues donc il faudrait peut-être voir la formation au niveau un petit peu plus large donc peut-être plus en biologie par exemple avec un cursus de biologie les débouchés on en a déjà parlé donc n'hésitez pas à me reposer des questions à ce sujet si vous voulez sinon j'arrive au bout de ma présentation je voulais juste vous donner un petit rappel dépôt du dossier d'immatriculation à l'UNIL 30 avril 2024 donc prenez-y vous prenez un peu d'avance pour le dépôt ça peut prendre un peu du temps pour avoir tous les documents surtout si vous venez d'ailleurs qu'en Suisse parce que je crois qu'aujourd'hui c'est la journée où on a toute la Suisse qui peut être représentée et aussi des personnes de la France d'ailleurs je réponds volontiers à vos questions aussi en anglais ou en allemand par la suite si vous en avez si vous n'avez pas tout compris dans la présentation en italien malheureusement je ne maîtrise pas assez donc comment vous informer on a un site internet je vais vous mettre le QR code juste après on a une conseillère aux études et puis un secrétariat avec des heures d'ouverture ici qui sont indiquées évitez les emails dans la mesure du possible si vous ne trouvez vraiment pas une information vous pouvez vous n'aurez pas une réponse tout de suite parce qu'en fait vous voyez le nombre de personnes à la salle le nombre d'étudiants que je vous ai indiqué si tout le monde écrit un mail chaque fois qu'il a une question en fait on n'arrive plus à répondre dans des temps qui sont agréables pour vous donc de manière générale si vous trouvez la réponse par un autre biais c'est bien et si vous ne la trouvez pas ensuite vous pouvez écrire un mail ou téléphoner par exemple vous aurez la réponse plus rapidement et voilà ici j'ai le QR code pour notre site internet j'ai mis cette fois avec enseignement parce que c'est là que vous avez les plans d'études des petits témoignages des petites vidéos notamment dans la brochure il y a des petits témoignages sur d'étudiants et puis moi je reste à disposition pour les questions en live mais aussi ensuite je resterai par ici si jamais une petite précision d'une étudiante bonjour du coup moi je suis étudiante en sciences forensiques et la professeure Weyermann ne parle pas italien mais moi je le parle si besoin voilà c'était juste une précision merci bien parfait donc on ouvre la session de questions si vous en avez il ne faut pas hésiter il y a des questions qui sont intéressantes pour tout le monde et ça va plus vite si on les pose ah là il y a une personne merci je pense que certains de vous sont déjà allés au stand des étudiants mais il est fermé maintenant donc il faut vraiment profiter c'est le dernier moment pour poser des questions juste une question alors après c'est plus que possible d'aller dans la direction de la médecine légale non la médecine c'est des études de médecine la médecine légale parce que j'ai vu que dans la brochure qu'on peut faire le bachelor en sciences forensiques après faire le master de alors c'est peut-être ce nouveau master je ne sais plus comment il s'appelle c'est tout nouveau je ne sais pas j'ai plus le nom je crois en anthropologie voilà mais en tout cas pour ce qui est de la médecine légale en tant que médecin léger c'est vraiment une spécialisation de la médecine vous avez sûrement vu plutôt dans le plan d'études en troisième année un cours de médecine légale qui est plutôt là pour qu'en fait le forensicien comprenne ce qu'il observe parce que ça va être un des premiers intervenants on va dire scientifiques et c'est plus de la compréhension et de savoir mais c'est pas le bachelor tant que tel ne permet pas de devenir médecin légal même après un changement de voie il faut vraiment passer par médecine et faire toutes les étapes d'accord merci et on n'a pas encore de recul sur ce master puisqu'il débute c'est la première année donc on n'a encore aucune personne qui l'a suivi bonjour je ne sais pas si ça a été précisé mais en quelle langue sont donnés les cours en français uniquement en français tout le cursus on a quelques cours en anglais notamment un en première année malheureusement en informatique je crois c'est où ça a changé informatique informatique et réseau qui est donnée en anglais mais qui devrait être donnée à terme on espère en français mais donc il peut y avoir de temps en temps de l'anglais mais la langue officielle de l'université de Lausanne c'est le français donc tous les enseignants officiels doivent à terme enseigner en français par contre on peut avoir de temps en temps un chargé de cours qui va donner des cours en anglais dès le master et la fin du bachelor on a énormément de littérature en anglais donc savoir lire et se débrouiller en anglais est très important bonjour je voulais savoir pour entrer en master directement quelle licence française vous conseillez que l'étudiant fasse alors on n'a pas de pour la criminologie c'est un peu différent pour les masters en sciences français qu'on n'a pas de reconnaissance directe il faut déposer un dossier il va d'ailleurs d'abord y avoir au niveau de l'université une reconnaissance de votre diplôme et une fois que ça c'est fait vous déposez votre dossier à l'école des sciences criminelles et c'est accepté sur évaluation du dossier donc on ne peut pas garantir avec par exemple ça serait une licence ou un diplôme plutôt un master d'ailleurs je pense il faudrait que ça soit au niveau master en chimie ou en biologie où on a quelques personnes mais on a des mises à niveau qui vont être demandés préalables donc ça demande souvent maintenant une année de plus d'études avec quelques examens de bachelor à faire avant de l'entrée en cursus mais a priori plutôt une licence en chimie ou en biologie oui tout à fait je crois qu'il n'y a aucune autre voie qui n'est considérée mais comme je disais il n'y a pas de garantie ok et j'avais une seconde question est-ce qu'il y a des stages pendant les trois années de bachelor oui et non non dans le sens pas dans le cursus d'école nous on va faciliter en fait les stages en fin de bachelor mais avec 90 étudiants on ne peut pas garantir le stage dans le cursus on n'a pas assez de partenaires forcément pour accueillir tout le monde surtout dans les branches qui vous intéressent parce qu'on a différents types de débouchés donc il y a des laboratoires des polices etc. qui vont être considérés et puis ensuite en master on a quelques possibilités parfois au niveau du travail de master mais c'est ponctuel c'est pas c'est pas garanti non plus bonjour si on décide de travailler avec la police est-ce qu'on doit avoir une formation de police aussi avec ? alors là on a des réponses qui évoluent et qui ne sont pas uniques pour tous les cantons et en fait on travaille quand même assez avec eux donc il faut aussi se renseigner au fil des études certaines polices vont demander une formation de police qui peut prendre une à deux années certains vont demander seulement six mois ou quelques cours complémentaires d'autres pas du tout si vous ne faites pas de formation complémentaire vous êtes ensuite un civil dans le milieu policier ce qui peut vous limiter dans les possibilités ensuite de carrière en fait dans ce milieu là donc de trouver d'autres postes donc voilà ça change un petit peu d'un canton à l'autre et souvent il faut refaire une petite formation complémentaire ensuite au niveau police mais on a quand même une intégration facilitée quand on a fait le bachelor en sciences forensiques pour les polices scientifiques mais pas forcément pour les autres postes d'enquêteurs où on a quand même une partie de nos diplômés qui travaillent aussi bonjour j'avais une question est-ce que c'est possible de faire un bachelor en biologie ou en biologie médicale et finir en master en sciences forensiques alors même réponse que j'ai dite tout à l'heure on a la possibilité de reconnaître en tout cas le master en biologie notamment je pense que si ça vient de l'université de Lausanne ou d'une université suisse c'est peut-être plus direct mais il n'y a aucune garantie et il faut savoir que c'est des choses qui donc il y a cette mise à niveau préalable qui vous sera probablement demandée donc un master en trois ans ensuite et puis les choses changent donc moi il y a trois ans je disais oui et en fait maintenant ça a changé et donc si vous comptez trop sur les informations que je vous donne maintenant vous faites votre bachelor en biologie dans trois ans ça a peut-être changé je ne peux pas vous garantir en fait cette reconnaissance dans trois ans pour l'instant il y a des possibilités mais voilà une autre question ah quelqu'un oui super bonjour juste une question du coup si on est de nationalité française ça limite quand même drôlement les débouchés oui et non dans les polices en tant que policier oui clairement il faut être naturalisé ce qui est possible pour les gens notamment qui vivent depuis plus longtemps en Suisse et qui ont un permissé il y a des possibilités ensuite d'accélérer un peu ce processus si vous venez de l'étranger ça va être plus compliqué par contre on a pas mal dans les postes civils et notamment dans les postes analytiques les deux personnes dont je parlais qui travaillent au niveau de l'ADN je pense qu'elles sont les deux françaises donc il y a quand même des débouchés mais c'est pas forcément au niveau police on va dire par contre peut-être juste il y a des débouchés en France par contre et en Belgique et dans d'autres pays Luxembourg et nous on a quand même pas mal de nos diplômés qui travaillent ensuite en France ou alors sans garantie non plus de débouchés mais on a des personnes qui travaillent dans les polices scientifiques en France à l'IRCGN à l'INCC à Bruxelles on a quelques personnes qui peuvent travailler dans ces ces instituts le bachelor est assez bien reconnu internationalement alors du coup je pense que vous venez de répondre à ma question mais vu que c'est une matière qui est quand même en lien avec le droit c'est possible après de travailler à l'étranger notamment en dehors de l'Union Européenne alors si vous voulez le droit lui-même on s'adapte assez vite au niveau forensique il y a les procédures qui vont changer un peu c'est pas comme le droit pour ceux qui ont peut-être suivi la présentation après où on a besoin de connaître toutes les lois le fonctionnement judiciaire on va s'adapter plus vite les techniques qu'on utilise investigatives sur les lieux etc. elles ne changent pas d'un pays à l'autre alors oui elles changent un petit peu dans leur pratique mais dans la théorie la réflexion ça ne change pas donc ça ce n'est pas une limite en soi bonjour je voulais demander si jamais on pouvait choisir ces cours au bachelor non le bachelor il n'y a pas encore d'option on en a discuté pour l'instant on a un programme unique notre but vous verrez c'est aussi d'avoir que tout le monde ait une base en informatique en chimie en physique en mathématiques et donc en fait on veut avoir une transversalité entre les étudiants et c'est en master qu'on peut se spécialiser et prendre des options dans les cours encore des questions ? si tout là-bas je voulais savoir si vous proposez des semestres Erasmus durant le bachelor oui on propose un semestre en échange avec l'université du Québec à Trois-Rivières et donc en français également mais c'est le seul cursus de bachelor qui est équivalent au nôtre et donc on a un semestre où on a trois étudiants de là-bas qui peuvent venir chez nous en dernière année en fait semestre d'automne de la dernière année et inversement trois étudiants chez nous qui peuvent partir chez eux et dès le master on a beaucoup plus d'options de mobilité ça va un peu dépendre des spécialités qu'on a choisies mais notamment on a un échange avec l'Australie on peut aussi partir potentiellement en Angleterre ou en Hollande on n'a pas toujours des accords donc après il faut un petit peu s'arranger mais voilà on a des possibilités pour les étudiants très motivés je crois qu'il y a une personne mais vraiment tout à l'autre bout bonjour du coup en fait moi j'étais plus intéressée par la criminologie et est-ce que c'est possible du coup de faire les trois ans de bachelor en psycho et ensuite pour le master partir en forensique je ne sais pas si ça c'est possible alors non alors vous pouvez faire la psychologie et pour l'instant c'est possible en tout cas de faire le master en criminologie même si eux conseillent apparemment on l'a appris récemment plutôt le droit ou la sociologie pour ce master là mais on a beaucoup de psychologues effectivement qui vont faire ce master là pour la science la science forensique c'est pas possible par contre vous pourriez faire un autre bachelor et faire la criminologie ça c'est possible ah donc après je fais un master je fais un master oulala attendez vous pouvez faire un bachelor en sciences forensiques et vous inscrire à la criminologie vous pouvez pas faire un bachelor en psychologie et vous inscrire en sciences forensiques donc il faut vraiment différencier la science forensique et la criminologie dans le cursus ok merci n'hésitez pas à regarder les conditions d'admission des masters ils sont bien indiqués vous aurez pas mal d'informations à ce niveau là dans les règlements des masters voilà je crois que on a encore une personne ici derrière là au centre bonjour je vais encore vous poser une question par rapport aux débouchés à l'international vous y avez déjà répondu mais peut-être plus par rapport à la criminologie est-ce que vous connaissez un peu les débouchés qui auraient alors je dirais que je connais beaucoup moins la criminologie par contre la criminologie vous l'avez dans énormément d'universités beaucoup plus que la science forensique donc typiquement à Montréal il y a un énorme groupe de recherche de criminologie avec qui on collabore l'équipe ici collabore aussi beaucoup avec des gens en Espagne donc effectivement là normalement il y a pas mal de potentiel on a un collègue qui était parti à Vancouver aussi de criminologue donc on a des possibilités également c'est pas toujours intégré à la police non plus la criminologie ça peut comme enquêteur mais ça peut aussi être d'autres débouchés effectivement au niveau de la science forensique on a pas mal de débouchés on a d'anciens étudiants qui sont à l'étranger aussi on a un peu moins de laboratoires mais ils sont toujours bien intéressés par notre formation aussi dans les universités notamment je reviens sur bonjour je reviens sur la question précédente est-ce qu'on peut intégrer le master en criminologie avec une licence de droit français je pense que oui alors je vais me permettre de répondre parce que en tant que membre de l'association des étudiants pour la à l'heure actuelle c'est toujours un peu compliqué parce que ça change mais à l'heure actuelle oui je connais quelqu'un qui a fait une licence en droit français et qui est actuellement dans le master de criminologie c'est le même principe que pour la science forensique d'abord vous passez par un check au niveau des immatriculations de l'université si votre diplôme est reconnu ensuite ça se passe au niveau de l'ESC et pour l'instant l'admission est un peu plus large au master en criminologie parce qu'il n'y a que le master donc il n'y a que des gens qui viennent de l'extérieur voilà je ne vois plus de questions peut-être encore une personne ici avec le pull rouge est-ce qu'il y a des cours de soutien ou de préparation pour les maths ou des physiques alors il n'y a aucun cours qui est organisé par l'université vous avez des j'ai pu voir avec le temps des organes externes qui c'est très hypothétique parce que je ne me suis pas plus renseignée que ça mais j'ai déjà vu des écoles privées de soutien qui disaient qui préparaient qui aidaient pour la science forensique nous en tant qu'association ce qu'on a mis en place c'est qu'on a souvent des étudiants plus âgés dans le sens qu'ils sont en deuxième troisième année et qui cherchent comme job étudiant à faire justement du soutien donc on a mis beaucoup d'étudiants en lien pour tout ce qui est soutien donner des cours de maths privées des cours de physique de chimie donc c'est quelque chose qui institutionnellement n'existe pas vous n'allez pas retrouver au sein de l'université mais vous avez si vous avez besoin de cours privés vous allez souvent trouver des étudiants soit de notre école plus âgée ou soit même d'autres étudiants qui en job étudiant donnent des cours super si encore une question sinon on va libérer la salle je regarde et puis nous on va rester encore là et puis ensuite quand la salle doit être réquisitionnée on peut toujours encore répondre dans le couloir en tout cas pour ma part j'ai encore le temps alors sinon je vous souhaite plein de succès pour la fin de votre gymnase ou lycée en France et puis à bientôt peut-être peut-être